C'est un problème en effet, car ce conflit vient impacter des chaînes d'approvisionnement qui tardaient à se rétablir depuis l'épidémie de Covid-19. Les combats qui se déroulent en Ukraine et les sanctions qui frappent la Russie créent de nouvelles perturbations au niveau du commerce international et accentuent la flambée des cours des matières premières. Car au-delà de notre dépendance aux hydrocarbures russes, on mesure à quel point ces deux pays sont incontournables dans l'approvisionnement de nombreuses ressources. On pense notamment à des métaux industriels clés pour l'industrie et à des denrées alimentaires comme les céréales. En raison du choc de demande provoqué par la réouverture économique post-pandémie, l'inflation se trouve déjà à des niveaux jamais atteints depuis plusieurs décennies. Et la guerre ne fait qu'accentuer et prolonger ce dérapage généralisé des prix. Outre l'effet déstabilisant pour la confiance des ménages et des entreprises, ce contexte d'inflation élevé incite les banques centrales à durcir leur politique. Et ces hausses de taux peuvent fragiliser la reprise économique. Pour ce qui est du prix de l'énergie, une forte hausse du pétrole a le plus souvent entraîné de sévères ralentissements conjoncturels, voire même des récessions. Difficile de prédire le niveau qui casserait la dynamique économique, mais un cours du baril supérieur à 150 dollars commencerait à nous inquiéter. La hausse des taux a déjà commencé et elle peut se poursuivre alors que les banques centrales tentent de maîtriser le risque inflationniste. Cet environnement n'est donc pas très favorable aux placements obligataires. Et ce changement de cap monétaire, ainsi que les incertitudes géopolitiques, peuvent encore provoquer de la volatilité sur les bourses à court terme. Dans ce contexte, les placements alternatifs et les investissements en matières premières, notamment en or, offrent une assez bonne assurance de portefeuille. Nous avons récemment neutralisé le poids des actions dans les comptes et nous conservons des liquidités pour saisir les opportunités qui peuvent se présenter. Une désescalade militaire qui peut intervenir à tout moment serait un scénario très favorable pour les bourses et plus particulièrement en Europe.